Musique 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 You know what time it is ? We mess with the wrong guy I ain't doing nothing around you man Musique 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 Je me suis vraiment battu pendant longtemps, j'ai fait preuve des capacités artistiques et puis intellectuelles, c'est ce qui a poussé surtout beaucoup de producteurs ou des managers à pouvoir m'approcher pour des spectacles, beaucoup de shows, et voilà pourquoi… Mais ce qui est vrai est réellement que le monde asiatique n'est pas facile à intégrer, ce n'est pas facile. L'OpenGong, et comment parviens-tu à associer ton travail, ton travail d'artiste et ton travail de chaque jour ? En fait, le travail te permet de recevoir un petit quelque chose pour pouvoir payer le loyer, tout et tout. La musique fait tout. Il y a notre maison de musique, DBC Entertainment, et puis nous avons DBC Records pour les enregistrements et les travaux digitales, les travaux numériques. À part ça, DBC Entertainment, c'est une entreprise que nous avons conçue, moi et mon manager, pour pouvoir faire introduire beaucoup de choses, surtout dans la musique, et tout ce qui est art. C'est dans ces cadres-là que nous sommes en train de travailler. Et la musique fait tout, parce qu'il y a des concerts, les concerts c'est payé. Quand un artiste est comme Like Mike est invité, c'est-à-dire qu'il est payé. Vous voyez ? On paye, on respecte l'art, on respecte l'artiste. Le clip, les gens qui suivent les clips à l'internet, ça paye. Par exemple, la musique, les gens qui downloadent à l'internet, payent. Donc c'est ça, je vis par la musique, bien qu'il y a beaucoup d'autres qualités, par exemple d'enseignement, je fais des programmes de cours d'anglais, et ça c'est payé aussi. En tout cas, la musique est là, la musique fait vivre, la musique, et c'est ce que je fais pour vivre en Corée. Il y a aussi du business, bien sûr, mais la musique c'est la chose primordiale. Like, ça fait un énorme plaisir de se rencontrer ici avec deux expatriés français. Tout à fait. Une question à nos deux expatriés. Quelle est votre impression, nous nous retrouvons ici pour une toute première fois, quelle est votre impression du Congo sur le plan culturel ? Je commence par vous. Oui, moi je trouve que c'est un lieu riche en culture, où on ne perd jamais l'occasion de faire la fête, de faire de la musique, de danser, et que ça, quel que soit le lieu, quel que soit le moment de la journée, donc moi je trouve ça extraordinaire. C'est pas le cas chez nous, en France par exemple. Donc voilà, oui. Donc ça c'est très appréciable pour nous, de découvrir ça ici. Grand monsieur. Un grand monsieur. Oui. Mais petit chanteur. Un petit mot. Un petit mot, on peut faire la musique partout, et je trouve que le Congo c'est un bon endroit pour faire de la musique, et le Congo est riche en artistes, et je le vois en regardant la télé. C'est vrai ça ? Oui, exactement. Et je suis heureux de rencontrer Like Mike aujourd'hui. Le Congo c'est le commandement général de la musique africaine. Ah je ne savais pas, mais je viens de l'apprendre maintenant. Allez, merci, merci. Merci, merci bien. Merci, merci bien. Merci Like Mike. Vous avez votre CD qui est là. C'est sympa. Merci bien. Aujourd'hui la nouvelle génération des artistes confondus, toutes les classes confondues, plutôt toutes les tendances musicales confondues, est en train de prendre de l'ampleur. Un petit commentaire dessus. Oui c'est vrai, c'est vrai la musique, le hip hop, le R&B aujourd'hui prend beaucoup de l'ampleur. Il y a beaucoup d'étalons, surtout chez nous à Kinshasa. En général à l'âme. Oui, surtout, je parle en tant que Congolais d'abord, parce que tu vois, le monde international du hip hop. Oui, oui, exactement. Nous avons beaucoup d'artistes qui font de très bonnes choses. Et l'évolution que ça prend aujourd'hui, ou l'ampleur que ça prend, en tout cas ce n'est que normal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé pendant très longtemps, qui se sont battus pour qu'aujourd'hui le hip hop, surtout chez nous au Congo, puisse avoir cette ampleur qu'est ça aujourd'hui. Et puis, si on voit un peu plus loin, on verra que nous avons des artistes qui déjà ont atteint le niveau, dont certains artistes, par exemple de la France ou de la Belgique, prenant comme MC Solar, nous avons beaucoup d'autres artistes ici qui font presque la même chose, qui font vraiment les mêmes choses. Il n'y a pas de différence dans ce qu'ils font comme travail sur le hip hop et le R&B. Et vraiment, je pense que c'est vraiment très positif. Et puis, ce n'est que normal qu'on évolue à ce point, parce qu'on a vraiment beaucoup bossé. Et je suis sûr et certain qu'on ne va pas se limiter là, on ira encore plus loin. Vraiment atteindre les niveaux internationaux, tous les mondes entiers. On sache au moins qu'il y a des Congolais qui font de très très bonnes choses dans la musique, le hip hop, le R&B, peu importe. Là, c'est dans le cas de la musique rap, R&B. Parce qu'il y a aussi Fali, Ferré qui sont en train de monter. Ils font partie aussi de cette nouvelle génération d'artistes et musiciens originaires de la République démocratique du Congo. Oui, exactement. Fali, Ferré, j'aime bien leur musique. Ils font de très très bonnes choses. Ils sont incroyablement excellents. Ils sont vraiment des excellents artistes. Ça, je ne peux pas mâcher les mots parce que j'ai suivi leurs chansons à partir de la Corée, de la Chine, tout ça. J'ai suivi tout ce qu'ils font. C'est super. Vraiment, c'est super. Il n'y a pas de discussion à faire. C'est super. Coup de chapeau pour eux. Like Mike, on visite éclair à Kinshasa. Aucun projet en vue, aucun projet en préparation. Il y a beaucoup de projets, mon frère. Like Mike, je suis un visionnaire. Je vois très loin, surtout pour mes frères congolais qui ont du talent, mais peut-être qu'ils n'arrivent pas à atteindre les niveaux qu'ils ont toujours cherchés depuis le début de leur carrière. Je suis en train de voir comment est-ce que je pourrais amener des bons matériels, surtout des studios, pour des bons enregistrements, des bonnes qualités surtout, pour donner aussi de la chance. Parce que nous, ailleurs, on nous a donné de la chance par d'autres personnes qui avaient vu en nous ce talent que nous exposons aujourd'hui aux yeux du monde. Alors, c'est ce que je compte faire, moi aussi, pour mes compatriotes. Vous savez, quand on n'a pas l'esprit égoïste. À part ça, il y a beaucoup de frères qui se battent pour Like Mike au niveau des chaînes de Kinshasa. Vous voyez qu'il y a des clips qui passent à la télé, il y a mes spectacles qui passent à la télé, un documentaire, tout ça, des genres interviews et tout et tout. Ça va, donc on ne va pas se limiter là. On aura d'autres choses à faire après ça. Ça viendra avec le temps. Parce que quand on est patient, on peut facilement réaliser des choses que les gens qui sont pressés n'arriveront pas à réaliser en laps de temps. Donc, on est patient, on attend et on fait calmement, lentement, mais sûrement, quelque chose qui a beaucoup d'apport pour tout le monde. C'est ce que Like Mike, c'est ce que j'ai conçu, je conçois et je continuerai à concevoir pour ma nation. On apprend que l'artiste musicien Like Mike, bientôt en scène cinématographique avec le rappeur américain d'origine, Snoop Doggy Dogg, en personne. Oh, c'est déjà Kinshasa, ça ? D'accord, c'est un projet du film appelé The Front and the Back, intitulé. Le titre du film, c'est The Front and the Back, qui implique le gang, la drogue, tout ça. Alors, aux États-Unis, les gens qui ont surtout marqué dans le monde cinématographique à ce point du genre du film, disons, les gangsters, les drogues, le drug dealing, tout ce qui se passe dans les films qui impliquent des gangsters. Bon, on avait suivi, bon, disons, j'étais contacté parce qu'on avait suivi mon clip Bizzy Bows. Bizzy Bows, oui. Bizzy Bows, il y a des scènes, tout ça. Et en dépit de cela, le casting l'aura plus. Oui, 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 les castings avec les américains, disons, le directeur et puis le producteur du film, qui a cherché à me contacter pour voir si je peux jouer un rôle important dans le film. Et comme j'ai aussi...